Donc, de retour parmi vous avec les métazoères, cette fois-ci, triploblastiques, acelomates. Donc, il s'agit bien des platelments. Ici, quelques photos de platelments. Ces platelments peuvent être soit libres, soit parasites, mais la forme parasite est très répandue. Ainsi, les platelments sont des verres plats. D'accord? Ce sont des métazoères triploblastiques, acelomates. Ils ne présentent pas de seul homme. Ce sont des verres non métamérisés. Ils présentent une symétrie bilatérale. Ils possèdent certains organes spécialisés. Je dis bien certains organes spécialisés qu'on va voir après. La forme parasite est très répandue. Alors que la forme libre est aquatique ou vit dans un milieu terrestre humide. Les platelments ne présentent pas de vrai appareil circulatoire, pas de sang. La circulation des éléments nutritifs est assurée par un liquide présent dans l'espace du parenchyme, qu'on appelle émolymphes. L'appareil respiratoire est absent. L'appareil respiratoire est absent. Les échanges respiratoires se font par simple diffusion à travers le tégument chez les formes libres. Quand aux formes parasites, elles sont anaérobies. Anaérobies, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre sans oxygène. L'appareil digestif peut être incomplet sans anus chez les formes libres ou absent chez les formes parasites qui se nourrissent par osmose. Alors, un tube digestif complet, normalement, c'est comme un tube qui présente une bouche et se termine par l'anus. Alors qu'un tube digestif incomplet, c'est-à-dire qu'il présente juste la bouche qui joue le rôle de bouche et d'anus. Maintenant, concernant la classification, nous avons par ailleurs six classes de platelment, mais les plus étudiées, ce sont les turbulariés, les trématodes et les cestodes qu'on va voir dans ce chapitre. A noter que les turbulariés sont libres alors que les trématodes et les cestodes sont parasites. On commence alors par la première classe, c'est la classe des turbulariés. Ce sont par ailleurs des verres marins, libres ou du sacicol. Donc, ils peuvent être marins ou bien du sacicol, du sacicol que vous connaissez déjà. Alors, ils ont un corps aplati et non segmenté. Ils sont carnivores, mégalophages. Mégalophages, ça veut dire que la trois est grande. Les turbulariés les plus communs sont les planaires que vous voyez ici en photo. D'accord? Évidemment, il y a d'autres turbulariés. À propos de l'anatomie des turbulariés, le corps des turbulariés est recouvert par un épithélium simple et cubique, cilié, vous voyez ici les cils, sous lequel se trouve une membrane basale et des couches musculaires, ainsi que de nombreuses cellules glandulaires que vous voyez par là. D'accord? Concernant l'appareil digestif, la bouche ventrale qui sert à l'ingestion et l'élimination des déchets. Ici, c'est la face ventrale du turbularié. On trouve la bouche. À noter que la bouche, je répète, joue le rôle de bouche et d'anus. La bouche est suivie d'un pharynx musculeux, dévaginable, qui sert à saisir les aliments. D'accord? Le pharynx sort de sa place au moment de la nutrition pour pomper, bien sûr, la nourriture. C'est la raison pour laquelle le pharynx n'est pas à l'intérieur du corps, mais plutôt à l'extérieur. D'accord? Le pharynx s'ouvre directement dans l'intestin, mais normalement, le pharynx s'ouvre sur l'estomac, alors que chez les platèlementes, il n'y a pas d'estomac. Chaque cellule du tube intestinal est autonome et capture individuellement les particules alimentaires par phagocytose. A noter que malgré que les platèlementes sont triploblastiques, la digestion est intracellulaire. Alors, la morphologie de l'intestin est à la base de la systématique de cette classe. D'accord? Le deuxième appareil, c'est l'appareil excréteur. Qu'est-ce que ça veut dire excréteur? C'est l'équivalent pour nous du système rénal, qui nous permet d'éliminer les déchets et les toxines de notre corps. Mais nous, on est des triploblastiques évolués. D'accord? Ici, il s'agit du premier embranchement des triploblastiques. D'accord? Les platèlementes présentent un appareil excréteur constitué d'un réseau de tubules. Les protonéphridies répartis en deux canaux longitudinaux. D'accord? Alors, ici, ce sont les protonéphridies. Alors, les protonéphridies absorbent les déchets et les dirigent vers les canaux excréteurs. Ici, si on fait un zoom sur les protonéphridies. Vous voyez ici le canal excréteur. Ensuite, les canaux débouchent à l'extérieur par des ports excréteurs qu'on appelle néphridioports. D'accord? Donc, le troisième système, c'est le système nerveux. Les platèlementes présentent par ailleurs un cerveau rudimentaire, un système nerveux très simple constitué par deux ganglions nerveux réunis par des commissures. Par une commissure. D'accord? Maintenant, de ces ganglions partent des cordons nerveux latéraux et longitudinaux et de nombreuses commissures transversales. Et l'ensemble va former une forme d'échelle. D'accord? Je termine par l'appareil reproducteur. Alors, l'appareil sexuel mâle est composé de testicules en bleu drainés par deux spermiductes. Ces derniers s'élargissent pour former les vésicules séminales. D'accord? Qui confluent pour former l'organe copulateur ou bien pénis. L'appareil sexuel femelle est constitué par deux ovaires en position antérieure drainés par des oviductes où l'on trouve de nombreuses glandes vitélogènes. D'accord? Qui produisent les cellules nourricières vitéline pour l'œuf. D'accord? Concernant la reproduction, chez les planaires, il y a alternance de reproduction sexuée pendant la saison froide et de multiplication asexuée pendant la saison chaude. Pour la reproduction asexuée, nous avons par ailleurs la sissiparité et la régénération. Alors la sissiparité, il y a fission transversale simple de l'individu qui se sépare en deux moitiés qui régénère la partie manquante. D'accord? A noter que pour la sissiparité, c'est l'animal qui se coupe en deux. D'accord? Cependant, pour la régénération, si une planaire est coupée en petits morceaux, c'est nous qui coupons le platel même. C'est-à-dire, c'est nous les responsables de cette coupure. Ce n'est pas l'animal. D'accord? Je récapitule. Si une planaire est coupée en petits morceaux, chacun est capable de former un nouvel individu entier grâce à quoi? Grâce au néoblast. Alors, si on regarde de près une coupe histologique des turbulariés, on trouve ici les néoblastes qui sont capables de régénérer n'importe quel type de cellules. Ce sont autrement dit des cellules non différenciées. D'accord? Les cellules embryonnaires. Concernant la reproduction sexuelle, les turbulariés sont hermaphrodites protérandres. Pour l'hermaphrodite, vous connaissez déjà la définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire protérandre? On parle de prétérandries ou bien protérandres lorsque les gamètes mâles sont produites avant les gamètes femelles. Donc, l'organisme passe par deux phases mâles puis femelles. D'accord? Ce qui exclut donc l'autofécondation bien évidemment. Vous allez me dire que le turbularié va stocker les spermatozoïdes et attendre l'apparition de l'appareil reproducteur femelle et s'autoféconder. La réponse est non. Même si les spermatozoïdes sont stockés, ils sont loin pour féconder l'ovule. D'accord? La fécondation est généralement croisée. D'accord? Au cours de l'accouplement, les spermatozoïdes de chacun des partenaires sont stockés au niveau du réceptacle séminal où ils resteront jusqu'à la maturité des gamètes femelles. D'accord? Donc, on assiste à un échange de spermatozoïdes entre les partenaires avant bien sûr la sortie des ovules. Quant au cycle de développement des turbulariers le développement chez les turbulariers est direct débute dans l'utérus. Après la pente vous voyez ici après la pente des oeufs se développent vous voyez ici les oeufs se développent en une larve cette larve-là a noté que la larve ressemble à l'adulte c'est pour cela qu'on dit que le développement du turbularier est direct ensuite cette larve devient une jeune planère et enfin un adulte à noter que les turbulariers sont ovipares les oeufs présentent par ailleurs des pédoncules fixants que vous voyez ici les pédoncules fixants des oeufs on passe maintenant à la deuxième classe c'est la classe des trématodes cette classe est très connue par les agriculteurs pourquoi ? parce que ces parasites attaquent le mouton plus exactement le foie du mouton ce sont par ailleurs des plantes alimentes exclusivement parasites ectoparasites ou endoparasites rappelez-vous un ectoparasite où le parasite est présent à l'extérieur de son ote la peau ou cavité buccale ou branchiale on a déjà vu ça au premier chapitre et un endoparasite où le parasite est présent dans les tissus le système sanguin ou à l'intérieur d'une cellule alors ces parasites là ils sont monoxènes ou hétéroxènes c'est-à-dire un ou plusieurs hôtes un hôte intermédiaire et enfin un hôte définitif on va encore revoir ces termes-là en TD tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire un hôte d'accord un hôte est un organisme qui héberge le parasite et nécessaire bien sûr à son cycle de développement disons comme un hôtel qui héberge d'accord un parasite monoxène mono c'est un seul et xéno c'est hôte c'est-à-dire que le parasite accomplit son cycle en entier chez un même hôte ou en partie dans le milieu extérieur d'accord alors qu'un parasite hétéroxène ça veut dire que le cycle évolutif du parasite se déroule chez plusieurs hôtes d'accord et l'hôte définitive c'est celui qui abrite l'adulte et souvent l'homme ou le bétail en général c'est un vertébré il s'agit là de fasciola hepatica qu'on va voir aussi dans ce chapitre alors les trématodes présentent par ailleurs un corps non segmenté et généralement foliacé foliacé ça veut dire comme une feuille très fin d'accord donc on assiste à une modification typique liée à la vie parasitaire qui sont premièrement la disparition de la ciliature de l'épithélio donc le parasite n'a pas besoin de cils pour se déplacer il va juste glisser d'accord on a aussi la régression des organes de sens par exemple on a les orcelles chez les turbos d'arrière qui sont libres ici il n'y a pas de par exemple il n'y a pas d'orcelles d'accord aussi l'apparition d'organes de fixation ventouche crochet etc d'accord ici la ventouche aussi la tolérance à de faibles concentrations d'oxygène c'est-à-dire l'adaptation à la naïrobiose la nutrition par diffusion directe d'accord et enfin la cuticule résistante pour supporter un milieu acide de l'hôte et bien le tégument il est recouvert d'une cuticule avec des écailles ou des épines alors cette cuticule impose une croissance discontinue par mu je m'explique étant donné que le tégument est dur au moment de la croissance c'est-à-dire quand le trématode grandit il est obligé de jeter son tégument et fabriquer un autre et ainsi de suite c'est ce qu'on appelle la mu la mu permet par ailleurs au trématode en changeant périodiquement de tégument de grandir en taille c'est ce qu'on appelle la mu de croissance d'accord pour nous la peau elle est extensible donc on n'a pas ce problème d'accord pour l'appareil digestif il est formé d'une bouche s'ouvrant au centre d'une ventouse buccale et d'un intestin fermé formé de deux sécomes digestifs ramifiés d'accord alors et l'appareil excréteur est de type protonéfridien avec de nombreuses fines ramifications qui se rejoignent en deux trangs principaux débouchant dans une vessie qui s'ouvre à l'extérieur par un port excréteur d'accord le système nerveux est proche de celui des turbularies avec des ganglions cérébroïdes antérieurs et des cordons nerveux qui s'étendent le long du corps concernant l'appareil reproducteur donc l'appareil reproducteur femelle est constitué d'un ovaire ramifié de glandes vitélogènes un autre type des glandes coquillères des embryons un utérus et un port génital femelle d'accord tandis que l'appareil reproducteur mâle comprend deux testicules ramifiées deux spermidux ou canal des ferons qui aboutissent à la vésicule séminal d'où par un pénis l'orifice mâle est situé par ailleurs dans le cloaque génital d'accord en fait en même temps un trématode présente les deux appareils reproducteurs mâle et femelle comme ce que vous voyez ici sachant qu'il est hermaphrodite je les ai séparés ici juste pour expliquer d'accord concernant la reproduction bien sûr à propos de la reproduction sexuée il n'y a pas d'auto-fécondation la fécondation est interne et croisée pour le cycle de développement le cycle de développement de nombreuses formes endoparasites nécessitent au moins deux hôtes un hôte définitif et un hôte intervédiaire parfois plusieurs du coup Fasciola hepatica appelée communément la grande douve du foie c'est un parasite d'hyxène dont l'hôte définitif est un mouton ou un bovidé parfois un homme et l'hôte intermédiaire est un mollusque gastéropode aquatique appelée l'alimine concernant le cycle de développement de Fasciola hepatica la douve adulte vit et se reproduit sexuellement dans les canaux biliaires de l'hôte définitif ici le mouton les canaux biliaires qui relient la vésicule biliaire au foie alors les œufs fécondés commencent leur développement dans l'utérus ils sont incorporés dans les cancans de pente contenant des cellules vitellines d'accord alors les œufs fécondés sont éliminés avec les selles les selles ce sont les excréments ou bien les bouses d'animaux le développement embryonnaire se fait alors au milieu aquatique pour libérer les myracidions d'accord alors si les œufs tombent dans un milieu sec ils meurent donc les œufs il faut absolument un milieu à queue d'accord alors ce myracidium là va se développer chez le mollusque l'hymneia en sporocyte puis rédi et enfin cercaire ce cercaire quitte le mollusque et va nager ensuite pour se fixer sur une plante aquatique et son kyste d'accord alors chez le mouton et via l'herbe le mouton va manger l'herbe et avec l'herbe qu'est-ce qu'il y a il y a les kystes appelés métacercères d'accord les kystes ainsi ingérés sont dissous dans l'intestin et libèrent des douves immatures qui migrent de l'intestin vers les canaux biliaires d'accord en quelques semaines ces jeunes douves deviennent adultes et acquièrent leur maturité sexuelle et le cycle recommence d'accord alors si on observe ce cycle là il s'agit bien d'un parasite qui est dixène où l'autre définitive c'est le mouton et l'autre intermédiaire c'est bien sûr le mollusque l'hymneia d'accord alors pour la reproduction asexuée alors la reproduction asexuée c'est une multiplication des formes larvaires s'observe notamment chez les endoparasites dont certains larves possèdent des cellules germinales susceptibles de se diviser et de se différencier pour donner naissance à plusieurs larves et de formes nouvelles d'accord d'accord exemple au niveau de l'autre intermédiaire qui est le mollusque la larve sporocyte de fachiole de fachiole hepaticate qui donne naissance à plusieurs larves à plusieurs larves redis et puis cerquelles d'accord à noter à noter que c'est la larve miracidium cette larve miracidium qui va subir une reproduction asexuée d'accord vous voyez ici une seule larve miracidium va donner quatre sporocytes puis quatre redis et puis quatre cerquelles qui quittent après le mollusque par la nage d'accord allons voir de plus près le cycle de développement de fachiole hepatica derrière ce magnifique paysage de camale se déroule une étrange histoire le parasite fachiole hepatica appelé communément la grande douve du foie se reproduit dans deux eaux différents son eau intermédiaire est un escargot d'eau douce et son eau définitive un vertébré allons voir de plus près ce qui se passe au fond de ce canal pendant que la vache broute tranquillement oh mais qu'est-ce qui bouge ce sont des oeufs de douve non embrionnées le contact avec l'eau va leur permettre de s'embrionner ils vont alors se transformer en larmes ciliées appelées myrassidium les myrassidium cherchent les traces des escargots ils passent à l'attaque l'un des escargots est infecté l'autre a réussi à s'enfuir laissons un peu de temps s'écouler et retrouvons notre escargot il a l'air énorme mais que se passe-t-il à l'intérieur ah la douve est en train d'accomplir sa reproduction asexuée le myrassidium s'est transformé en sporocyte qui ensuite a donné deux rédits chaque rédits va donner plusieurs dizaines de cerquaires je crois bien que les escargots ne se sentent pas bien les cerquaires sont en train de sortir de lui ils vont ensuite chercher une plante aquatique pour aller s'enquister dessus une fois sur les plantes aquatiques il faut encore qu'un autre définitif c'est-à-dire un vertébré comme une vache un sanglier un ragondin ou encore l'homme viennent manger les plantes contaminées que vont faire les métacercières une fois à l'intérieur de la vache allons voir ça de plus près les métacercières vont se désenquitter dans le diéodénum puis vont migrer vers les canobilières où ils vont prendre leur forme adulte la multiplication sexuelle va alors avoir lieu plein d'oeufs non embryonnés vont alors être produits puis vont être relâchés dans l'environnement via les bouses et le cycle va recommencer on passe maintenant à la troisième et dernière classe des plantes en main c'est la classe des cestodes ce sont des endoparasites du tube digestif des vertébrés ils n'ont pas d'appareil digestif la nutrition se fait par osmose c'est normal puisqu'ils sont parasites on a ici l'exemple du tenia alors les cestodes présentent un corps plat segmenté et subdivisé en trois parties on dit aussi que les cestodes présentent un corps qui est rubané comme un ruban d'accord alors pour les trois parties nous avons le scolex ici qui porte le dispositif de fixation ventouse et ou crochet en courant d'accord après nous avons le cou c'est à ce niveau que se forment les segments composant le corps de l'animal et nous avons le strobile il occupe la neuvième à dixième segment du corps il est formé d'une succession de segments chaque segment là on l'appelle proglotis concernant le tégument le tégument est formé d'une cuticule portant des épines suivie de couches musculaires et des cellules épidermiques la cuticule protège par ailleurs le parasite contre le sucre digestif de l'hôte d'accord du coup l'appareil excréteur est constitué par des protonéphridis qu'on voit ici ces protonéphridis qui dépouche dans des canaux qui se joignent en formant quatre canaux excréteurs deux ventreaux et deux dorsaux alors les canaux s'ouvrent à l'extrémité postérieure du corps par un port excréteur d'accord alors le système nerveux le système nerveux chez les cestodes est localisé au niveau du scolex présente deux ganglions cérébroïdes et six cordons nerveux s'étendant sur toute la longueur du ténia nous avons deux cordons dorsaux qu'on voit ici en pointillé et deux latéraux de chaque côté d'accord alors il n'y a pas d'organe sensoriel différencié mais de nombreuses terminaisons nerveuses aboutissant à la cuticule d'accord concernant l'appareil reproducteur alors l'appareil reproducteur mâle comprend les testicules les spermidux les vésicules séminales la poche des cires et le port génital d'accord l'appareil femelle comprend par ailleurs le vagin l'eau type le site de fécondation l'eau verte l'utérus et les glandes coquillères d'accord à noter que chaque proglot type présente les deux appareils reproducteurs mâle et femelle je les ai séparés ici juste pour expliquer d'accord alors l'appareil reproducteur mâle apparaît en premier et se développe au fur et à mesure que le proglotis s'éloigne du scolex puis régresse alors vous voyez ici vers le scolex nous avons le jeune proglotis après le proglotis moyen qui est mâle d'accord et ensuite l'appareil reproducteur femelle se développe au fur et à mesure autrement dit c'est l'appareil reproducteur mâle qui se développe en premier va poursuivre va produire les spermatozoïdes les stocker puis ils régressent d'accord et après c'est l'appareil reproducteur femelle qui se développe vers l'extrémité alors à noter ici vers l'extrémité du strobil nous avons bien sûr au niveau des proglotis l'appareil producteur femelle qui est développé vous êtes d'accord et après fécondation ces proglotis là au niveau de ces proglotis l'utérus est bourré d'oeufs qui occupent tout l'espace de l'utérus ce proglotis est appelé à ce moment-là cucurbite d'accord à propos de la reproduction et du cycle de développement des cestodes les cestodes sont hermaphrodites protondres la fécondation croisée se fait entre un proglotis mâle antérieur et un proglotis femelle postérieur c'est-à-dire vers l'extrémité chez certains cestodes on note l'existence de l'auto-fécondation à l'intérieur des mêmes proglotis les spermatozoïdes s'accumulent par ailleurs dans l'atrium génital jusqu'à ce que l'appareil reproducteur femelle soit mature alors les cucurbite vous voyez ici se détachent du strobie et sont évacués avec l'effet cesse de l'hôte ils libèrent des cancans de pente qui donnent des larves alors le développement embryonnaire se poursuit lors du passage de la larve d'un hôte à l'autre c'est-à-dire le passage d'un autre à l'autre d'accord alors ce que vous voyez ici à droite en photo c'est un cucurbite où on voit ici les œufs concernant le cycle de développement du tenia les cucurbite c'est-à-dire je répète les proglottis bourrés d'œufs se détachent du strobie et sont évacués par l'effet cesse de l'hôte d'accord et libèrent des cocons de pente appelés oncosphères qui contiennent un embryon hexaconte hexa est égal à 6 avec 6 crochets entourés d'une coque alors si un oncosphère est ingéré par un bovidé sa coque est dissoute dans les sucs gastriques et libère une larve hexaconte cette larve-là perfore avec ses crochets la muqueuse intestinale passe dans les vaisseaux sorguins et atteint le tissu musculaire de l'autre où elle grandit et se métamorphose en cysticère d'accord alors si le cysticère est ingéré par l'homme dans la viande bovine insuffisamment cuite alors le scolèque se dévagine d'accord et se fixe dans la muqueuse intestinale alors se fixe grâce à quoi grâce aux ventouses bien sûr et des fois les crochets d'accord après la visicule se résorrent et les proglottis de l'adulte sont dédifiés par strobilisation de la partie arrière du scolèque d'accord et le cycle recommence alors si on regarde de plus près ce cycle on voit bien qu'il est dixène vous voyez bien que l'autre définitif c'est l'homme et l'autre intermédiaire c'est le bœuf d'accord alors un mot avant de conclure le ténia s'attaque surtout via les bovidés c'est-à-dire les bœufs les bœufs les vaches les taureaux et les veaux d'accord alors il faut éviter de manger la viande bovine crue ou peu cuite contenant des cysticerc infectantes pour l'homme d'ailleurs c'est de notre culture de bien cuire la viande d'accord alors je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour le t'invite et à très bientôt pour le t'invite et à très bientôt pour le t'invite